Salut salut ! La vidéo que tu t'as prête à voir est le replay d'un live. Les lives ont désormais lieu sur la chaîne Twitch de NoCodeFrance. Je te mets évidemment le lien en description. Note le rendez-vous, c'est tous les jeudis de 16h à 17h. Une heure ensemble pour parler Webflow, Notion et NoCode de manière générale. Rejoins-nous tous les jeudis et n'hésite surtout pas à poser tes questions. Bref, intrapes ton thé, ton café et ton jus de goyave et profite du replay. 4, 3, ignition sequence has started. Désormais, l'informatique n'est plus réservée à une élite. L'ordinateur lié aux moyens de communication, et notamment à la télévision, ouvre un horizon radicalement neutre. Tu aurais pu imaginer il y a 15 ans l'exception de l'église. C'est ce que veut dire le plus de 80% des Français qui se connaissent. Salut tout le monde. Salut tout le monde. J'espère que ça va bien et j'espère, comme d'habitude, que le son fonctionne. Premier check. Est-ce que vous m'entendez ? Salut Stéphane. On modifie encore de semaine en semaine la config. Donc là, j'ai l'ami Stan qui m'a donné quelques tips. Et normalement, ça devrait mieux fonctionner. Alors, dites-moi si le son fonctionne bien de votre côté. Yes, ça fonctionne. Ok. Ok, trop cool. Bon, bah nickel. Ok, ok. Bon, bah c'est parti. Alors déjà, est-ce que ça va bien ? Est-ce que votre semaine est productive ? Est-ce que vous arrivez à mener les projets que vous voulez cette semaine ? Est-ce que vous faites du no code ? Si oui, bah évidemment. N'hésitez pas à partager ce que vous faites et puis nous en parler. Toujours hyper intéressant d'avoir des cas d'usage comme ça de personnes qui sont issus du milieu du no code. Donc faites, 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 partagez. De mon côté, ça va. Bon, voilà. On est sur une bonne semaine. Une semaine qui démarre assez tranquillement et qui va se terminer par un bon gros rush. Mais... Propre la qualité avec la Civic 400. Ouais, là, on est sur un petit setup pas mal. Le seul point que je vois un petit peu sur la compression, mais c'est OBS et c'est l'Internet qui fait ça. Y'a pas de secret. Mais ouais, déjà, là, ça change un petit peu le setup. Donc ça fait du bien. Et puis c'est toujours plus intéressant, plus motivant de bosser dans un setup qui nous plaît aussi. Donc c'est aussi intéressant. Et puis j'ai un peu tendance aussi à vouloir essayer de grappiller un peu de meilleure qualité par-ci sans la caméra, etc. Ok, écoutez, écoutez, bonjour tout le monde. Cette semaine, on va continuer le projet de la semaine dernière, qui était de repenser ce menu burger. Le menu burger, c'est, vous connaissez tous, en haut à droite de notre navigation mobile, ces trois barres qui nous permettent d'accéder à un menu déroulant qui se symbolise souvent par une liste, en fait, une liste de liens. Je voudrais qu'on venir cliquer pour accéder aux différentes pages. Donc voilà, menu assez classique, commun qu'on voit vraiment partout aujourd'hui. Je vais vous mettre le chat en même temps. Top, parfait. Ça, vous voyez en même temps. Et du coup, voilà, menu classique. L'idée, c'est vraiment de cette semaine de se lancer sur Webflow. Alors, j'ai déjà posé quelques petites briques pour avancer et de voir comment on va concevoir. Alors là, je pense, cette semaine, je pense que ça va se dérouler sur deux semaines. Cette première semaine-là, on va poser les éléments, voir un petit peu comment le tout fonctionne pour éviter d'avoir des duplicatas de menus entre la version desktop et la version mobile. Essayer de penser le menu de A à Z pour qu'il puisse fonctionner, qu'il soit éditable qu'une seule fois pour les deux écrans, deux tailles d'écran. Et puis, la semaine prochaine, on viendra peut-être, on viendra même très certainement, faire des animations, des choses comme ça. Peut-être un peu plus fun qui permettront d'aller un peu plus loin avec ce menu-là. Et entre-temps, normalement, je vais aussi bien avancer sur le site. Donc, on aura beaucoup plus de contexte. Ok, ok. Donc, information pro cette semaine, la proposition de redesign sur Webflow avec CMS et tout et tout. Nickel, ça. Donc, formation pro Webflow ou formation pro à autre chose, une autre thématique et tout. Faire aussi du Webflow en parlant. Je suppose que là, du coup, tu fais du design et du Webflow dans ta profession. Tu me le rediras. En tout cas, hyper intéressant, ces projets-là un peu globaux, un peu globaux, des projets globaux, un projet global. C'est toujours cool. Bref. Bref, on parle, on parle, on parle, mais on a une heure. Je vais essayer de tenir dans mon heure. On va avancer comme ça. Je vais vous partager. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça ici et on va revenir rapidement sur le fil d'un pour refaire un petit point. Hâte d'entendre l'annonce du jour. Entrepréhabilité. Exactement. L'annonce du jour, je n'en ai même pas parlé. Je l'ai teasé. Alors, je la remets là, mais je l'ai teasé tout à l'heure sur LinkedIn, sur Twitter aussi, comme il y a quelques jours. Mais il y a une annonce en fin de live sur laquelle on bosse depuis pas mal de temps qu'on lance en pré-accès, on va dire, vendredi et lundi et qui arrivera en version publique mercredi, normalement, si tout se passe bien. Mais c'est soit mercredi, soit jeudi. En fait, il n'y a pas de gros décalage. Mais voilà, grosse annonce concernant la formation Elite. Donc, ouais, ouais, grosse... On se fera ça en fin de live. On pense que là, on va partir, il est 16h08. On va partir sur une demi-heure 40 minutes de Webflow. Design et Webflow. Et puis, on se gardera 10 minutes à la fin pour parler de tout ça. Mais je pense que ça devrait en satisfaire plus d'un. OK ? Bon. On en reparle tout à l'heure. Je ne peux pas me retenir d'en parler. Il faut que j'arrête d'en parler. Tu n'avais pas de me donner. OK. Tac, tac, tac. Je vous remets, on va se mettre le mode d'immersive. Voilà. Donc là, on revient un petit peu à nos moutons. Le design qu'on doit faire, c'est celui-ci. Moi, actuellement, j'ai déjà fait ce que j'appelle ici mon coup de file qui est mon sous-menu de page. Et j'ai déjà fait la nav qui est ici. Alors, j'ai simplement mis des faux liens, des faux-gones, etc. Mais la nav est fonctionnelle. Et la page, je n'ai pas faite, mais j'ai commencé le dev de la page du site classique. Je vais vous montrer ça après. Et donc, en gros, on a le fonctionnement en version mobile, juste ici à gauche. Et on a cette nav qu'on avait imaginée la semaine dernière avec du coup de l'accès en bas et ses différentes cartes. Donc, il faudra accéder à toutes les informations. Donc, on avait imaginé, donc là, c'est la version de base que moi, j'avais réfléchi. Et on avait, voilà, ici, ici, commencer à poser quelque chose avec potentiellement un double menu. Cette partie-là, elle va sauter. En fait, le double menu, il est détecté en fonction de la page. Si tu es sur le site de l'init, tu es à le menu de l'init. Si tu es sur le site du wiki, tu es à le menu du wiki. Et on n'aura pas de moyen, une espèce de portail comme ça dans le menu. C'est... En fait, ce qui n'a pas un gros intérêt en termes du wix, ce sera vite... On sera vite à se perdre, en fait, entre le clic, le scroll vers le bas, le scroll vers la gauche, etc. Ça peut être vite un casse-tête. On va à l'essentiel. Et puis, si on a des biais d'amélioration à l'avenir, on sera sur ça. OK. La structure est plutôt simple. Donc là, j'ai déjà, grosso modo, cette partie basse ici. Il va nous falloir faire la partie recherche et les différentes cartes ici. OK. Je vous montre un petit peu ce que j'ai. Hop, hop, hop. Je vais revenir comme ceci. Je repose un peu mes transitions de scène. Mais j'ai fait une petite scène un peu spéciale. qui s'appelle DevMobileMod. Et là, normalement, voilà. Là, vous voyez ma tête. Vous voyez l'écran à gauche qui est en fait à inspecter l'élément ici. Vous le voyez la version mobile. Moi, je peux refresh, etc. Et vous voyez le... Et vous voyez le overflow. OK. Donc là, normalement, vous allez pouvoir voir tout ce qui se passe en temps arrière. Alors, le menu mobile, actuellement, il est en tout petit. Il semble qu'il est affiché en tout petit sur mon écran à gauche. Là, l'idée, c'est de poser les formes. On va faire les différents tests et autres. Et puis, on viendra affiner tout ça juste à fait. OK. Salut, Armand. J'ai vu que t'es arrivé. Top. Eh bien, let's book. OK. Alors, je cache mon OBS. Sinon, je vais être dérangé. Parfait. Donc là, pour vous expliquer un petit peu, j'ai déjà posé le style guide qui est ici avec les deux naves, nav classique et nav wiki. Ici, c'est mes différents systèmes de gris. J'ai mes couleurs, les couleurs de base, les couleurs dégradées, les différents niveaux de texte avec les couleurs bold, le système bold. On a ici toutes mes icônes qui sont sous la forme en fait SVG de sorte à avoir ta current color. On pourra en reparler quelle couleur en fait, on va avoir en fonction de la typographie. Ça, il y avait une capsule dans le wiki webflow que vous l'aurez dès que ce sera nouveau disponible qui va récupérer directement la couleur sur un SVG. Et l'intérêt, c'est qu'ici, par exemple, vous voyez l'icône du globe. Comme c'est devenu un symbole, si demain, le globe, je décide de le changer partout où j'ai appelé le globe, le globe, je change mon SVG qui est ici et ça se change partout sur le site. Il y a là l'intérêt du symbole. Par contre, ça fait une liste de symbole à rallonge. Mais bon, c'est pratique en un sens. Les différents niveaux de boutons, niveau 1, external link et après, on a des boutons secondaires, etc. en fonction de chaque thématique. Les blancs, les couleurs uniques, les couleurs wiki, niveau 2, etc. Donc là, les différents styles de flou. C'est tout à fait normal si c'est flou, c'est pas vous qui perdez la vue. Donc ça, voilà, c'est le style guide. Je pense que je le cleanerais et je pourrais vous le partager si vous voulez dans un prochain live ou dans... Je vous en parlerai sur LinkedIn, Twitter, etc. Et pour faire cette disposition que vous voyez à l'écran, là, avec ma tête en haut à gauche, l'écran, etc., c'est OBS. C'est l'outil qui me permet de faire du style que j'avais laissé de côté depuis très longtemps. Finalement, est hyper pratique. Bref, autre point, et pas des moindres à prendre en compte, c'est que tout le site en version desktop est entièrement responsable. Comme on a une base en VW et on est en EM partout. OK ? par exemple, je vais avoir 9 titres ici qui correspondent. Voyez, ici, on a la valeur en EM avec une base du body ici qui est en VW. Ce que ça implique, c'est que si le site se réduit, voilà, on ne perd pas la proportion. Simplement, tous les éléments viennent se réduire. Donc, c'est intéressant. Pareil, si c'était plus grand, bon, ben voilà. Allez, tout vient se réduire comme ceci. Et QuickPine, techniquement, c'est que dès que vous survolez la zone en bas à gauche, vous avez un accès aux différentes, c'est genre votre sommaire de section qui correspond à la page qui est présente directement et qui va être de descendre. Donc là, je l'ai mis le sommaire de la page, de la home de WC. et qui en gros vient techniquement mettre un flou sur tout le reste et mettre ça en exile. Voilà, ça, c'est le petit encart. Donc, techniquement, comment aller construire ma nav? Donc la nav, on l'a vu, vous le voyez en plus à gauche. Donc là, vous avez le rendu avec du coup le titre en bas et l'icône qui est ici. Je vous rappelle, trop petit, mais on va s'occuper de la grande version. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on doit essayer de faire en sorte que, par exemple ici, les capsules avec l'icône, là-dedans, on vient d'intégrer le visuel. Là-dedans, on vient d'intégrer, par exemple, les différents autres titres si on en a besoin, etc. Tous ces éléments-là, il faut qu'on vienne les récupérer directement dedans afin de ne pas créer une nav juste mobile et une nav juste desktop. On évite les duplicates. Donc ma nav. Pique numéro 1, je n'utilise pas forcément la nav de Webflow. Il y a quelques petites contraintes au niveau du design et autres. Donc, enfin voilà, techniquement, il y a différents éléments. Le container de base, les colonnes, qu'il n'est jamais les colonnes parce que c'est un enfer à utiliser. Le container, je n'utilise pas parce qu'il y a des contraintes aussi au niveau de la width. Et la nav, par exemple, je ne vais pas l'utiliser. Par contre, je vais reconstruire un système similaire. C'est-à-dire que la nav de Webflow, elle contient un espace pour le logo, un espace pour le contenu, un espace pour le menu burger, enfin le menu bouton qui permet d'accéder au menu. Donc moi, c'est ce que je vais reconstruire ici. j'ai ma section nav et à l'intérieur, j'ai donc ma nav et l'overlay. L'overlay qui est derrière en fait, techniquement et qui vient ou créer un espace de dégradé en version desktop ou alors mettre un aplat de couleur en version mobile. Derrière, pour éviter que par exemple le texte de fond ou le contenu de fond du site qui viennent se superposer avec la nav. Donc j'ai ma nav et là-dedans, j'ai nav logo, nav content, nav mobile. Nav mobile étant simplement la partie bouton avec mon underline qu'on repère un tout petit peu à gauche ici. la nav logo, c'est le que j'appelle ici le logo, c'est le titre et l'énoncé de la page et j'ai nav content qui représente tout le contenu, y compris les deux boutons, les deux CTA. Et donc là-dedans, j'ai content. Donc après, moi je commence à résumer dans mon process. Je ne suis pas forcément créé une first puisque je ne suis plus à l'aise avec ma méthode à moi. Et ce site-là n'est pas amené à être utilisé par quelqu'un d'autre, majoritairement moi. Donc là, je commence à réutiliser les nomenclatures que j'appliste. Quand je rentre dans un élément, je vais potentiellement le réduire. Donc là, j'ai content. Et bien content ici, je le réduis comme ça, c'était content part, content part et content CTA. OK. Et après, à l'intérieur, j'ai évidemment le titre. C'est le petit texte qui est tout en haut ici et mes links avec à l'intérieur mes nav links. Etc. Etc. OK. La première chose qu'on va faire, c'est qu'en version tablette, comme on peut le voir ici, je vais avoir, du coup, je vais avoir en fait déjà l'affichage de la nav mobile. Ce qui change, c'est simplement que mon nav mobile ici, il est en display, donc non en version desktop. Il est présent, mais il est caché. Et ici, en version mobile, il est présent. OK. je l'ai mis en flex, etc. Ça, c'est simplement un bilisable. Mais donc, voilà. C'est dommage que vous ayez un tout petit parce qu'en soit, c'est que, ou alors, si je remonte, je reprends le... Parce qu'en soit, c'est juste que là, vous l'avez affiché en tout petit, mais ça, normalement, ça fait 980 pixels. Donc là, vous imaginez que vous avez un genre de iPad 12 pouces. Donc, bon, il faut transposer un petit peu. Mais si je que ça affiche à gauche, je pourrais l'afficher en plus grand plus tard. OK. OK. Alors, du coup, première chose que j'ai fait, c'est que j'ai affiché NavContent. OK. Et ici, je vais le passer en fixe. Je vais déjà, moi, le positionner comme s'il était ouvert, le designer comme s'il était ouvert. Et ensuite, par le biais d'une animation, je vais faire en sorte d'avoir un initial state, un état initial qui est caché. Et donc, à chaque fois que je vais appuyer ce bouton-là, on va dérouler une animation qu'on verra peut-être la semaine prochaine si on n'a pas le temps et qui va venir, du coup, à construire les lignes. Donc là, ce qui est intéressant, en ayant découpé directement mon Content Part ici, c'est que là, j'ai déjà la structure avec mes liens et dedans mes trois sous-liens. OK. Donc ça, je peux déjà, si je reprends, alors ça ne va pas être pratique de switcher, je vais faire ça, hop, hop, là, vous voyez, il y a la boutique. Et donc, vous voyez, ici, je peux avoir, genre, se lancer sur Webflow et ici, alors peut-être pas par où chercher, mais peut-être qu'ici, ça peut être intéressant, je n'allais pas poser le design comme ça, et d'avoir ça qui remonte ici. Vous voyez ? comme ceci. Donc là, je peux très bien me dire, OK, mon Ave Link qui est ici, techniquement, il va avoir un affichage en grid avec le premier link, je prends une arène, un espace entier ici. Donc ça, on peut le faire, ce n'est pas compliqué. je vais revenir sur ça. Parfait, parfait et parfait. Donc là, ce que je veux dire, c'est que mon Content Park ici, celui-ci, je vais au moins lui donner un combo class que je mette TM pour tablette et mobile. Non, ce n'est pas sur lui, c'est sur en dessous, c'est sur les links qui sont ici. TM, il en va mettre et je viendrai leur nommer si j'ai besoin d'avoir une grille d'un peu plus spécifique. OK, donc là, j'ai besoin d'une grille comme celle-ci. Très bien. Et j'ai besoin de créer, en plus de ça, une arrière. Donc là, il y a un truc que je ne veux pas parler. C'est qu'on, quand on est en desktop, donc je vous disais, on a une base en VW pour les dimensions et on passe en EM. C'est-à-dire que toutes mes dimensions sont des rapports de EM. Ce qui fait que ma base de font size est en VW, alors c'est un peu technique, mais la base de font size est en VW pour le body. Ce qui fait que lorsque je veux dire que, par exemple, un espacement vaut deux fois la taille de base, alors je vais mettre 2M. Ça prendra deux fois mon VW. Alors c'est un peu abstrait et rapide, mais il y a une vidéo, il y a un replay sur la chaîne YouTube qui parle de la technique wizardry avec l'utilisation de VW et d'EM. Il n'y a pas de détailler ça en détail. Mais donc là, j'utilise cette méthode-là, VW et EM pour la partie desktop et dès qu'on passe en version de tablette, je reviens en pixel pour avoir quelque chose qui est beaucoup plus malléable et plus simple à utiliser parce que forcément, je n'ai plus besoin d'avoir trop cette grande liberté dans le responsable. On va faire grosso modo les mêmes tailles. Donc, j'ai Stellings. OK, ici. Je vais OK, OK, OK. La ligne auto, ça, c'est bon. Et ça, je peux le laisser comme ça. Donc, celui-ci, j'ai besoin de créer une area. Edit grid. OK, on va peut-être au moins faire deux fr, non, deux repères, pas un colonne. OK. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Parfait. Et donc, alors ici, ça, ça prend bien 100%. Ça, ça prend bien 100%. Ça, c'est bon. Je vais faire de même ici en dessous. Pour ce, c'était un link. Tm grid. Et cette fois-ci, je vais le préciser, ça va être un... Je vais mettre second et first. OK. Donc là, le fonctionnement, actuellement, je n'ai besoin que d'un lien. L'idée, c'est qu'à l'avenir, je peux s'en ajouter et qu'il vient de se mettre plutôt en mode ligne les uns en dessous des autres. Donc, ça, c'est tout bon. c'est tout bon. OK. 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 Je reprends juste mes moutons. Ma grille, elle est ici. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il ne veut pas que je fasse de area ? Là, je n'ai plus besoin de EEM. ici. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas que je fasse de area. Je ne vais pas une troisième ou une deuxième. En effet, Vmax et Vmin peuvent être hyper pratiques. dans mon cas, ici, on est repassé en pixel là où on est stop on est déplacé en VW. mais je vais simplement réfléchir à pourquoi il ne va pas me le faire passer en grille. Sinon, ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que celui-ci, il prend 100% et qu'on va avoir un wrap. mais c'est un petit peu embêtant parce que du coup, ce ne serait pas intéressant. Là où la grille, elle me permettrait d'avoir ici. Ok, donc le live, il démarre par un élément qui ne veut pas se mettre en area. Ce n'est pas dérangeant. Mais c'est juste pas pratique. C'était mon combo class s'il ne voulait pas mettre. Ok, donc là, je peux créer mon area. Donc ça, c'est top. Mon area est ici. Et donc là, en gros, le fait de créer un area, ça va me permettre donc de mettre capsule en grand et ensuite d'avoir sujet et tag en dessous. Donc pour ça, maintenant que j'ai créé une area, on la voit un petit peu derrière ici, elle est présente mais elle n'est pas utilisée. Il faut simplement que j'aille sur mon remédiaire Nav Link ici et je viens lui dire la position en tant qu'enfant de la grille est dans l'area et donc là, il vient prendre l'area. Ok. Maintenant, on va lui donner une dimension à Nav Link. On va leur donner une classe. TM Big. Et là, en gros, alors je ne sais plus combien c'était sur le Figma. Le premier, c'est 219. On était parti. comme on est en pixel, on peut dire. Ok. Donc là, j'ai mon contenu. Ok. Et celle-ci, ça va être TM Medium. et je vais essayer de les positionner de la sorte TM Medium. Donc là, je viens réutiliser mes classes. Ok. Je viens profiter pour enlever les classes, les marges à droite. Donc ça, c'est bon. c'est bon. Ok. Je vais simplement me les mettre aussi en fond de couleur pour pouvoir les reconnaître. Ok. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, Content Part. Là, ce que je voudrais faire, c'est ajouter de l'espace en dessous. Donc je vais récupérer mon Content Part ici. On va partir sur 2M au minimum. Et ici, j'aurais donc... Là, je récupère l'arrière. Vous voyez, comme c'est le même il a récupéré l'arrière, mais je ne vais pas forcément l'utiliser. Donc ce que je peux faire, celui-ci, vous voyez, il s'arrête bien à droite. Ça, c'est bon. Voilà. C'est parfait de sorte parce que s'il y en a d'autres, ils vont être plus petits comme ça. Donc je vais simplement lui ajouter mon M. Small. C. M. Small. Ok. Donc on avait dit 110, 220 et 55. Ok. Comme ça, si jamais je le duplique, il vient se mettre automatiquement à droite. Je vais aussi lui mettre un fond. Voilà. Comme ça, là, je peux le différencier. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Là, il m'a fait automatiquement deux. Je peux enlever la row. Il va en fait automatiquement en ajouter une et je vais avoir en dessous mes différents boutons. Ok. Ça, c'est pas mal. La seule chose ce que je vais faire, c'est que call CTA, je vais lui dire donc ça, on prend 100%. Ok. Donc CTA left, il va prendre plus d'espace possible et CTA right, plus d'espace possible. Il va avoir tous les deux un système qui vient pousser vers la droite et la gauche. Là, ici, ce qui se passe, c'est que mon ML1, on peut voir ici mon bouton, il est ferré à droite. Ça, c'est dû à mon BTN ici du Wiki qui vient pousser de chaque côté. Alors qu'ici, si je viens sur mon bouton, il vient le ferré à gauche et à droite. Ça, c'est simplement que je viens le pousser. Voilà. Et là, deux boutons sont ferrés de chaque côté. Donc ça, c'est le fonctionnement que je voudrais. Ça me prévient. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est venir designer, venir prévoir les éléments et aussi penser à les enlever pour la version de stock. mon Ablink, il est ici. J'ai mon icon ici, j'ai ça et donc il me fallait en plus on a un slider. Tac, tac, tac. OK. Donc ce slider-là. Donc mon slider, ce que je vais faire, c'est que je voudrais le mettre en fond. Je vais vous repartager l'écran. Hop là. Ça vous éleve. Vous voyez, on a un visuel en tronc qui est ici et on a les trois petites barres ici. Donc l'idée, c'est de positionner ma partie navigation du slider en bas à droite, d'avoir mon slider en fond et techniquement, les gens ne vont pas venir interagir avec le slider. Il devient juste slider en fond et ça, c'est juste un indicateur de quel slide on est. Hop là. Est-ce que je retrouve mon upload ? Parfait. Donc ça, c'est bon. Donc là, j'ai mon slider. Première chose que je vais faire. Nivelink, slider. Et je vais mettre un absolu. Complètement à prendre l'entièreté et à le mettre à un niveau par exemple 0. La problématique que j'ai là, c'est qu'il ne vient pas à se positionner par rapport à mon Nivelink mais par l'élément supérieur. Il faut savoir que l'état absolu, la position absolue, elle se base par rapport au parent le plus proche en relatif. Et en ce cas-là, en fait, il va remonter, remonter, remonter. Et s'il ne trouve personne, ce sera le body. Donc, dans mon cas, la problématique, c'est qu'ici, mon Nivelink n'est pas en relatif. Je vais passer ici en relatif. Donc ça, je peux le faire directement avec non pas uniquement les big, mais tous. Je vais les mettre en relatif. Et je vais remettre mon TMB. OK. Donc ça, c'est impeccable. J'ai bien tout ici. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Parfait. Et donc là, ici, il dépasse 100%. Mon slider est opérationnel. Il est là. Il est au fond. Ça, c'est tout. Je vais maintenant enlever les flèches. Donc là, je vais juste faire mettre un DINOL parce que je n'utilise jamais DINOL ou SPLENOL et on va juste faire ça. DINOL, SPLENOL. Hop. Pareil. Comme j'avais déjà créé la face, il l'enlève aussi. Parfait. Je vais prendre mes slides qui sont ici. Je vais simplement enlever le fond du slider. Il doit être ici. Parfait. Un plat. Euh... Vous voulez voir comment ça peut-être. Parfait. Et je vais ajouter un plat. Mais navlink slide nav. Parfait. Euh... navlink slider. Je vais renommer ça. Ok. Ok. Ça et ça. Donc ça, c'est bon. Les points, ça correspond grosso modo à mon design. Je pourrais le bosser, le travailler pour avoir quelque chose de différent. Il faudra passer par le custom code parce qu'on ne veut pas les utiliser ici. On a la main uniquement sur la partie slider nav. Mais pas sur les dots, les points spécifiquement. Donc ça, c'est pas dérangeant. Je vais simplement ajouter une slide. Voilà. Ça va voir mes trois points. Et donc ces trois points-là, ce que je vais dire, c'est qu'ils sont positionnés en bas à droite, ici. La grosseur. Donc ça, je peux le gérer ici dans mon slider. Voilà. Space, donc ça, c'est l'espacement. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on va juste tout. On va juste les définir en hauteur. Même si c'est 16 pixels. C'est un peu plus. 32. Ok. Non. On a l'intérêt centré comme ceci. Parfait. Ok. Et le simple fait de les modifier comme ceci, il ne fonctionnera pas. Donc ce qu'on va faire, c'est quand même mettre un petit peu de custom code pour aller chercher ces trois petits ronds et venir en fait les réduire encore plus. Donc pour ça, je peux faire deux choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais publier dans mon cas. Voilà. Et j'allais chercher en faisant inspecter l'élément, l'élément qui vient m'intéresser. Donc là, dans le cas, le dot, pour savoir quelle est sa classe et pour pouvoir ensuite venir le cibler. Donc là, normalement, vous voyez encore mon écran. Yes. Donc là, vous voyez que ça modicier pas mal de choses. Je viens récupérer le... Voilà. Hop. Ce petit dot. Le petit dot, il est ici. Ça s'appelle la classe CW Slider Dot. Donc ça, je dois récupérer. Je le copy-colle. Je le copy surtout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'ajouter un petit embed rien que dans mon designer pour le moment et dans lequel je vais venir ajouter mon CSS. Le plus important, c'est d'à la fin, de prendre ce CSS-là qui est propre à cette page-là et de le mettre dans mes paramètres de page pour ensuite venir appliquer ces paramètres-là, ces changements-là en CSS avant le changement de la page. Donc là, nous, on s'apprête à faire des modifications de style. Donc c'est du CSS. Style. Style. Yes. Est-ce que je peux écrire droit ? Parfait. Et donc là, la classe qu'on vient cibler, c'est celle que je vais me coller. J'ouvre mes collages, je les ferme et je vais mettre ici le width et on va mettre, je pense que c'est une width cell que j'avais designée. Je vais check vite fait. Instant. 4. Ça va peut-être faire petit, on verra. 4. 8. 4 pixels. Ok. Je save. Voilà, et automatiquement ici, ça le prend en compte. 4, ce sont un peu petits. 8, 8, save. Parfait. Ça, ça me plaît bien. Ok. Je le remontais bien tout en haut de sorte à ne pas l'oublier. Donc là, j'ai mon slider. Ok. Slide numéro. 1. Elles sont bien là. Mes slides, je vais mettre un autoplay. Timer sur 4, 5, 5, 5 millisecondes dans 5 secondes. Pas besoin de changer la row, pas besoin de changer ma slide nav et l'espacement. Il me plaît bien. Comme ça. Ok. Je vais simplement décaler mon élément ici. de... Voilà. Et en XT8, ça fait 8 pixels de hauteur et je vais décaler de 8 pixels et 8 pixels. Ok. Donc là, c'est bien présent. parfait. Je vais mettre des slides. Donc ça, je vais l'appeler un link slide. Pause, pause, pause. C'est encore moi. Le replay te plaît ? C'est le moment de laisser un petit like et de t'abonner et sans doute de te faire couler un café. C'est gratuit et ça m'encourage à continuer. Alors je parle du like là, évidemment, pas du café. Allez, je file. Abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ok. La modification de CSS n'est peut-être pas obligatoire pour faire le site modif. Il faudra peut-être qu'en changeant des paramètres directement de typographie. C'est pas certain que ça modifie grand-chose. Mais pour aller venir directement cibler, c'est des petits morceaux de CSS comme ça qui vont permettre d'aller cibler directement des éléments. Comme c'est un slider, on aurait pu le créer à la main. On fait nous-mêmes notre système de slide, notre système de masque, etc. Nos flèches à gauche, nos flèches à droite, nos petits indicateurs. Et après, derrière, on peut faire un peu de JavaScript, on peut utiliser des librairies comme Splite. On peut faire ces éléments-là. Mais par contre, l'incompagnement, c'est qu'il faudra passer par du JavaScript ou d'autres librains. Et là, l'intérêt, c'est qu'on va avoir une utilisation classique d'un slider et on n'aura que cette petite modif-là. Donc quand on utilise un élément qui est créé par Webflow, qui est proposé par Webflow directement à un composant déjà intégré par Webflow, dès qu'on veut faire de la moindre modif, par exemple, on n'a accès que à notre slider 9. On n'a pas accès au point directement. Donc on ne peut pas venir les cibler. Donc là, je mets juste des classes différentes. On ne va pas mettre les visuels maintenant, mais au moins pour les différencier. Blue, chouk, green. OK. OK. Donc là, ce qui se passe, c'est que je me rends compte en mettant le fond que mon slider est devant mon lien. Donc là, ce que je peux faire, c'est directement mettre mon Z-index en moins 1. OK. On ne peut descendre que d'une seule case. C'est-à-dire que le Z-index, la négulation de profondeur, elle peut aller de moins 1 à, grosso modo, moi je dis toujours 949 pour avoir en fait 1000 niveaux. Mais en fait, tu pourrais monter et tu peux mettre un 999999999 et en fait, avoir un genre d'infini. Mais le plus important, c'est le moins 1. C'est le plus bas que tu puisses aller. OK, on va dire. L'inconvénient de ça, c'est qu'en fait, il vient se mettre derrière ton élément parent. Ici, mon nav link. Et comme mon nav link il a un fond en gris, actuellement, on ne le voit pas. Donc là, je vais juste enlever et d'un seul coup, on se rend compte qu'il fonctionne. OK. Ici, je change de slide. Enfin, du coup, je reprends mon slider. Là, j'ai mon slider qui va changer comme ceci. Alors là, il fonctionne en système de slide pour avoir des fade in, fade over, etc. OK. Donc ça, c'est tout bon. Ça, ça me plaît bien. En effet, plus simple et pratique. Donc finalement, on essaie de trouver un juste milieu entre l'utilisation d'éléments Webflow. Mais voilà, parfait, il faudra peut-être avoir un petit surcouche. Aujourd'hui, pour être tout à fait transparent, c'est impossible d'avoir un projet où il n'y en a que du Webflow. Il y a toujours un petit besoin client qui nécessite d'avoir un petit bout de JavaScript, un petit css ou autre. Le seul inconvénient de ça, c'est que il faut savoir où aller chercher. Donc forcément, c'est un overflow, il y a des systèmes comme ça. Il permet d'aller un peu plus loin. Mais en gros, voilà comment on va faire. DivBlog. Donc là, grosso modo, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser mon élément et je vais le positionner bien en bas à gauche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que mon Avelink, ici, il ne va plus être centré comme ceci, mais de positionner en bas à gauche. Voilà. OK. Et ce texte-là, ce texte-là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un deuxième qui ne sera présent qu'un mobile parce que je ne peux pas venir mettre une phrase complète ici, alors qu'en version desktop, il n'y a qu'une petite phrase. Et l'icône, je vais mettre une dîner. Voilà. donc elle a disparu. Donc ça, ça va être un link. Il faut commencer à avoir pas mal de classes. C'est bien que un link titre, un link titre. Et c'est bon. Il y a le link texte. OK. Je vais simplement le dupliquer. Celui-ci, il va avoir un minimum. donc là, j'ai cliqué et j'ai cliqué un minimum. Yes. Il se va automatiquement. Et celui-ci, il va avoir une bonne phrase. Et la bonne phrase, c'était le couvre à toutes les capsules de Luc. OK. Donc là, je lui mets une classe TM Only. Ça veut dire que techniquement, celui-là, je vais le cacher en desktop et il affichera qu'en version tablette immobile. Donc ça, c'est bon. J'enlève ici mon espacement à gauche et je vais lui ajouter. Je crois que j'étais à deux. ouais, ça, je vais mettre un maximum de caractères. Là, c'est pour le combo class avec mon link texte. Je vais lui mettre un... En fait, c'est à lui que je vais faire ça. Je vais lui mettre un max width 2. Je crois que c'est... C'est le 20. T'arri de quoi? 1. CH. Non, ce truc-là. Je crois que c'est ça. C'est 30. D'accord. Toutes les... Voilà. OK. Et je vais simplement un have link ici. On va agrandir ça. On va mettre un 5. Parfait. De sorte, parce que ça, ça ne bouge pas. ça ne bouge pas. Et là, ça va changer toutes les 5 secondes. Voilà. OK. Et donc là, on a le changement. OK. Ça, c'est bon. C'était tes titres. Ça, c'est OK. Simplement, le monter un peu. 1.5 M. Oula, beaucoup trop. 1.25. Je sais plus combien je l'ai mis. 1.1 M. Ouais, 1.1 M. OK. Écoute, même approche pour celui-ci. Ici, moi, je l'ai mis sur mon NavTi, NavLink. En fait, ce que je me rends compte, c'est que là, j'aurais pu gagner du temps. Plutôt qu'en faisant la modification sur mon TMB, j'aurais pu le mettre directement sur mon NavLink. Il faudra avoir la modification ferrée en bas, espacement, partout. Je crois que c'est ce que je vais faire. Quand vous appuyez sur Alt, vous venez effacer les modifications coup d'effet. Donc ça, c'est bon. Je viens juste modifier ça. Et là, je vais dire 1.5, je crois qu'on est mis. 1.5 Faire en bas. Et donc là, je vais aller remettre les bing. Vous voyez, ici directement, mon élément est fait en bas. OK. Cette icône-là, DisplayNone. Cette icône-là, DisplayNone. OK. Et donc, maintenant, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'être encore plus optimal. Et plutôt d'avoir un TM Only ici, en fait, on va renommer ça en NavLink Text 2. 2. 2. 2. 2. 2. On va peut-être faire beaucoup. Bon. Je pense qu'on peut rester comme ça. On n'a même pas besoin de ça. On peut dire 2M ici. Du coup, ça va grossir ceux-là. Donc, ça, c'est bon. Et moi, je vais remettre une combo class ici pour venir réduire. Donc, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Il me faudra juste les petites icônes ici, en haut à droite. OK. L'approche, elle est là. L'approche, elle est là. Ça, ça. OK. Et ça, pourquoi ? Temesmall, MadLink. Faire en bas. Un truc ici qui trouve un bassement 1.5. OK. Et donc, là, Temesmall, on va dire 05. Et Nevelink ici. Et lui, je vais lui dire, là, j'ai mis quoi par défaut ? OK. Nevelink, je vais lui dire Small. OK. c'est cool. Monicone, SOT. Denon. Monicone ici, SOT. Denon. OK. Et ça, je le mets dans Small. OK. Donc là, comme ça, on commence à avancer pas mal. Je reprends mon design. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. OK. Donc là, tout mes Nevelink, autre chose qu'il va falloir que je fasse. Donc là, je viens, pareil, enlever ça. Je viens de le remettre après, monter en bille. Je vais leur mettre un radius ici. Donc ça, c'est OK. Et simplement, on va monter ici et mettre un blanc. Opacité 30 que j'avais préenregistré et de sorte à avoir partout ces petites enroulées. Donc ça, c'est bon. Et je vais aussi monter un peu. Et je crois, même, monter une bille. Automatiquement, il reprend les mêmes belles. OK. OK. Ça, c'est bon. Je vais simplement mettre mon slider. C'est pareil. Mon 05. Je ne sais pas si vous voyez bien sur le live, mais ici, mon slider est pointu. Il est certaine il a les angles droits. et alors que l'arrière a un angle arrondi. Je vais simplement mettre mon slider. Le même arrondi. 0.5 EM. OK. OK. Et... C'est à peine 0.5, c'est le live 0.4 comme on est à l'intérieur. Parfait. Parfait, parfait. OK. Ce qui me restera à mettre, c'est mes petites... Mes petites... Allez, je vais cliquer dessus. Il faut que j'envoie. Ce qui me restera à mettre, là, c'est juste mon visuel en fond. Mes icônes ici à droite. Alors, pour les icônes, en fait, ce que je vais venir faire, on peut venir en positionner une maintenant. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, j'ai utilisé un symbole pour mes icônes. Donc, maintenant, je vais faire ma disposition. J'ai ajouté une div pour mon icône. Je vais l'appeler icône mobile qui va être en absolute poussée en haut et droit. OK. Comme ceci. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir directement mettre à l'intérieur de ça mes icônes qui sont ici. Donc là, évidemment, mon icône, elle est en display mode. Donc, je l'enlève. Voilà. Vous voyez, elle a apparu ici. Et donc, grosso modo, si je reprends mon design, c'était attendez, je vous partage le design sinon, vous n'allez pas comprendre. Voilà, je vais vous le montrer à travers l'écran de gauche. Vous voyez là, à travers l'écran de gauche, c'est parfait. Vous voyez ici, on a une grille de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Il n'y a rien en bas à gauche. Et on a simplement ce qui est central ici. Il y a le rond, qui est en plein de couleurs. Donc ça, c'est ce qu'on va recréer. Tac. Et donc là, la grosseur, c'était EconMobile. Donc EconMobile ici, je vais dire, c'est une grille par 3. OK. Donc 1, 2, 3. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ces pixels, je ne sais plus combien c'est l'espacement. Non, c'était beaucoup moins que ça. C'était genre. OK. OK. Et donc, la répartition par la droite et par le haut. Ouais, ce sont les fois que je pèse. OK. Donc là, j'ai passé les icônes. Je voudrais donc les avoir. Non, c'est pas par la baseline. C'est donc en haut. À droite, distribute par la droite. Comment je vais faire ça pour lui changer le sens? Alors voilà, je peux créer une divine. pour avoir la même structure. Ça peut être ça. Et donc là, ces icônes-là, small, je vais leur dire, vous avez une opacité de... icônes-mall, elle est utilisée sur le site ailleurs. Donc là, je vais lui créer une combo class opac-30. Voilà, elle va prendre la combo class qui existe déjà. Donc, elle va directement prendre l'information opac-30. Donc, ça, c'est donc c'est celui-là. OK. Et là, j'arrive juste à positionner. Alors là, j'ai deux options où je mets un marge négatif en absolu. Ici et ici. Ce qui pourrait marcher. Ou alors, ce que je peux faire, c'est utiliser le transform pour qu'il remonte d'un pourcentage de lui-même. Par exemple, ici, si je mets moins 50% en X, bon, il va se décaler. je mets plutôt 50%. Vous comprenez. Vous voyez là, du coup, il s'aligne par rapport au centre. Et peu importe si j'agrandis l'élément, ce sera toujours centré. Donc, ça peut être quelque chose comme ça. Alors, évidemment, c'est beaucoup trop fort là. On va dire slow-sync donc ça fait l'inverse 25. 25, c'est un peu trop. 20, c'est pas mal. Et ça, je mette moins 20. C'est un peu trop moins 20. En pourcentage, moins 20%. Voilà. OK. Sur tous mes nav links, hop, je vais mettre un overflow hidden et je vais en mettre ici Ttm medium. OK. Et là, du coup, bon, j'aurais juste à agrandir mes différents éléments ici. OK. Parce que là, c'est peut-être un petit peu petit. Mais ici, on a l'approche déjà de comment je vais venir faire mes grilles d'icônes. Après, c'est du détail. Là, je vous montre juste comment le grid, le flex, la position, etc. viennent s'intercaler. Et après, le seul élément que j'aurais à faire, c'est que si demain, le symbole ici, c'est plus du tout ça, c'est un autre. Donc, pour le sujet, ce n'est pas des globes, ce sera autre chose. J'aurais juste à changer dans mon style guide ici la valeur. Je peux vous le montrer directement. On va faire ça comme ça. Si demain, je prends, je ne sais pas, les étoiles, par exemple. Ok, je viens modifier l'étoile. Je copie, colle. On vient le mettre dans le globe. On va dire que mon étoile, c'est un nouveau format de globe. Le colle ici, je se garde. Ici, ça devient bien une étoile. Donc, sur ma home, ce n'est pas ma home, c'est sur Wiki. Hop, ça a été automatiquement remplacé par des étoiles. Comme ça, on va venir gagner du temps. Ok, je vais avancer de mon côté sur d'autres éléments un peu plus qui relèvent du détail. Là, vous avez déjà une petite mise en bouche sur comment on va créer nos différentes cartes, comment on vient override la partie desktop sur mobile. Ok, pour vous donner un ordre d'idée du site final qui n'est pas du tout prêt. Ouais, c'est ça. Le texte n'est pas du tout fait, mais du coup, vous avez là, l'approche avec le contenu, etc. Les différentes. Voilà. Voilà. Et ici, vous avez, vous voyez, c'est là où il prend son sens le quick find, c'est que ça vient vraiment de guérir tout le fond. Parce que l'élément que vous recherchez, là, vous remontez directement au programme, par exemple. Vous avez accès au programme. Ok. Bon, là, c'est du complètement faux texte, mais vous avez un ordre d'idée. Et ça a même fait une parfaite transition. Il dit nouveau site, dit nouvelles annonces. Je suppose que ceux qui sont là sont là pour ça. J'ai vu que ça avait remonté à la fin, donc je pense que les gens sont partis pendant un an et sont revenus à la fin. Donc, si c'est le cas, salut. bienvenue. L'annonce que je voulais vous faire, c'est une pré-annonce techniquement, pour vous expliquer un petit peu ce que je vais vous annoncer là. Vous êtes les premiers à le savoir. On soit les deuxièmes, les gars de Sapiens, les amis de Sapiens ont déjà eu l'info. Mais grosso modo, à partir de maintenant, Init, donc la formation Webflow, est finançable le CPF. Donc, vous pouvez dès maintenant utiliser vos comptes CPF. pour venir rejoindre la famille Elite, venir apprendre Webflow. Et donc, c'est grosso modo en pré-inscription, si vous voulez. Parce que techniquement, l'annonce publique sera faite mercredi ou jeudi prochain, comme je disais. On est vraiment sur un calage, un jour près, en fonction de quand le site sera prêt, au moins avoir la landing, le copywriting sera prêt. Mais sinon, en termes de contenu, voilà, le Init est prêt pour le CPF. Alors, il y a des petites modalités. Alors déjà, je vous mettrai dans le chat, le lien, un lien pour un formulaire. Vous allez pouvoir entre vos premières informations. il y a des choses à prendre en compte. Aujourd'hui, le Init classique, qui est le format asynchrone de Init, en fait, c'est un nombre de vidéos indéterminées puisqu'il y a des nouvelles vidéos qui arrivent continuellement. Et on a aujourd'hui à peu près 68, 68 vidéos qui sont ou déjà publiées ou dans le pipe qui arrivent prochainement. Et donc, la formation CPF ne pouvait pas se baser là-dessus. Donc, attention, ça c'est très important. On a, en gros, un cœur de formation. Donc, lorsque vous allez rejoindre en mode CPF, vous allez rejoindre un cœur de formation qui se compose de 33 ou 34 modules qui représentent, grosso modo, 12 heures de formation ayant théorie et pratique. et vous avez 45 jours pour les faire. Ça, c'est un peu les contraintes de l'éligibilité CPF. C'est-à-dire qu'il faut une durée et il faut une durée de formation et il faut une date limite de fin. Donc, elle est fixée à 45 jours mais ça ne veut pas dire que vous avez uniquement accès à ça. Ça veut dire que si vous vous rejoignez par le CPF, vous accédez au cœur de formation, vous avez 33 vidéos à regarder et donc 12 heures de vidéos, enfin de contenu à digérer. Vous avez 45 jours pour faire ça. Si vous voyez l'entertier dans les 45 jours, super, trop cool, félicitations. Vous avez maintenant appris grosso modo tous les fondamentaux, tout le médium et une partie d'avancée. Donc, vous pouvez aller très loin déjà en grande autonomie et automatiquement, vous allez être inscrit à init classique. Donc, vous bien dissocier à init classique CPF qui est la formule CPF et init classique qui est la formule asynchrone classique. Et donc, automatiquement, si vous terminez votre init classique CPF dans les 45 jours, vous êtes automatiquement inscrit à init classique. vous accédez à l'enterté du contenu sans surcoût, automatiquement. Donc, ça, c'est la méthode classique. Et puis, évidemment, si vous n'avez pas le temps de voir toute la formation dans les 45 jours, il faudra qu'on s'appelle à un moment pour voir un petit peu ce qui est faisable. Mais grosso modo, voilà comment le truc fonctionne. Donc, aujourd'hui, le CPF, comme je vous disais, c'est un cœur de formation. Vous accédez, vous faites l'entièreté, vous êtes automatiquement inscrit et transféré en fait à init classique. Vous avez accès à tout le contenu à venir, etc. Vous avez accès au même Slack. Vous avez accès à... Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas un moment où il y a un contenu qui est moindre. en fait, vous voyez les mêmes vidéos, vous voyez les mêmes... Les mêmes... Vous avez accès aux mêmes Slack, vous avez accès aux mêmes avantages, etc. Inédit. Simplement, vous avez payé avec votre compte de formation. Donc, c'est trop cool. Quelques petites choses aussi à prendre en compte. Donc, on bosse avec un partenaire qui s'appelle Symbel qui est notre partenaire qui nous permet de l'éligibilité CPF. Et en gros, ce qui se passe... Attendez, je vais remettre. Je vous parle, je vous parle, mais peut-être que je vous remette en plein écran. Ce serait même plus sympa. Voilà. Parfait. Et donc, en gros, notre partenaire, c'est Symbel. En fait, on a une petite procédure qui est détaillée sur les différentes pages que vous allez visiter. En fait, quand vous allez remplir le formulaire que je vous mets tout de suite dans le... Dans le chat. Comme ça, vous pourrez vous réinscrire. le chat, il est ici. Si je le colle comme ça, collez. Est-ce que vous allez recevoir en tant que Rolanteo ? Ah, vous allez recevoir en tant que Rolanteo. Ce soir. Voilà. Vous recevez mon compte perso. C'est pas dérangeant. Mais du coup, voilà, vous accédez au lien. Et en fait, vous allez vous préinscrire à notre télévision de formation, donc à email, téléphone, etc. pour accéder à la suite. Et ensuite, Symbel va vous expliquer la procédure à suivre pour venir récupérer vos droits à CPF, les appliquer, etc. Une fois que c'est validé, moi, je vous intègre directement par une automatisation. Bref, je vous intégrerai ça si vous voulez un jour. Je vous intègre dans la formation, se lance le compteur, J plus 45. Et là, vous avez le contenu accessible, etc. Donc, ça se lance dès que vous êtes inscrit techniquement à la formation. Et en effet, vous allez avoir une espèce de quiz. Ça fait partie des conditions d'éligibilité, il y a un certificat de validité de fin de CPF qui est important. Et donc, c'est quelque chose que vous avez en plus par rapport aux gens de l'île classique, c'est que vous avez un petit quiz à la fin. Alors, vous aurez évidemment de la pratique. Vous avez les vidéos que vous avez vues. Donc, moi, je sais quelles vidéos vous avez vues techniquement avec Teachable, la plateforme. Et vous avez un quiz de fin. Donc, ça veut dire qu'à la fin, vous avez validé votre CPF et les transferts. que dire de plus ? Que dire de plus ? Merci, peut-être le plus important. C'est que comme je travaille avec un partenaire, évidemment, il y a des frais de dossier, il y a des frais de gestion. Comme je vous disais, je vous ai détaillé ça un petit peu, mais il y a pas mal d'étapes entre le moment où vous avez envie d'inscrire en CPF et le moment où vous êtes inscrit. Et donc, ça prend un peu de temps et ces frais de dossier-là, donc, on les inclut dans le prix. Donc là, la formation, elle est à 1149 euros TTC en CPF. Donc, c'est pas de votre poche, c'est vos fonds de cotisation qui vous permettent de financer ça et vous avez accès à l'entièreté du contenu asynchrone de Inits. Donc, voilà, j'espère que c'est clair. S'il y a des questions, surtout, il ne faut pas hésiter à les poser ou dans le chat là maintenant si vous avez tout de suite ou alors sur le replay sur le replay dans les descriptions, dans les commentaires. Et puis, pareil, je reste joignable sur LinkedIn, sur Twitter. Là, je vais vous laisser le temps d'accéder au lien. Si vous voulez déjà vous préinscrire, pas de souci, je vous laisse remplir le formulaire, j'écupe les informations et je vous recontacte dans la foulée. En tout cas, le lancement public mercredi pour tout ça. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. On arrive au bout de ce replay et tu as tenu jusqu'à là. Alors, c'est sans doute le moment de laisser un petit like et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve jeudi prochain de 16h à 17h sur le compte Twitch de NoCodeFrance pour un nouveau live inédit. Profite d'autres replays en attendant. Ciao, ciao !